Je vais vous expliquer les fonctions de base et essentielles dans SolidWorks. Tout d'abord, lorsqu'on ouvre le logiciel, il faut faire une ou l'autre des actions. Soit créer une nouvelle pièce avec cette icône-là ici. Alors, si je veux créer une nouvelle pièce, je fais la petite page blanche. Et j'ai trois choix possibles. Évidemment, si je veux faire une nouvelle pièce, je dois créer le 3D en premier. Alors, on peut appuyer sur l'onglet qu'on veut, par exemple, la pièce 3D. Et on fait OK pour commencer le 3D. Mais ça sera pour une autre vidéo pour la suite de la création du 3D. Ou, je clique sur le dossier ici, qui est le bouton ouvrir. Alors, je clique sur Ouvrir. Et il y a trois types de fichiers différents que je peux ouvrir par rapport à SolidWorks. Évidemment, SolidWorks peut ouvrir différents types de fichiers. Mais les trois fichiers principaux que je vais vous montrer ici, c'est les trois fichiers qui sont avec SolidWorks. Ce qui veut dire le .sld pour SolidWorks. Ça fait que .sld PRT. PRT, c'est pour Part, pour une pièce 3D. Alors, ça, c'est le fichier 3D. Ensuite, on a le deuxième type de fichier, qui est le .sld DRW pour Drawing, qui est la mise en plan 2D. Alors, ça, c'est notre mise en plan 2D. Et le troisième type de fichier, c'est le .sld ASM pour l'assemblage. Alors, on a ces trois types de fichiers-là. Et évidemment, nous, on va s'en tenir à SolidPite pour le 3D et SolidDrawing pour le 2D. Alors, par exemple, je vais ouvrir le SolidPite, la pièce 3D de cette pièce-là. Alors, je double-clique sur le fichier. Et j'ai ma pièce en trois dimensions. Pour continuer les icônes en haut ici, bon, ici, on avait un nouveau fichier. On avait ouvrir un fichier. Ici, c'est pour enregistrer notre fichier. Et si je clique sur la petite flèche noire à droite, je peux enregistrer sous, également. Ensuite, on a imprimé le plan, imprimé le 3D. Et ensuite, là, ici, il n'apparaît pas en fonction, mais c'est la flèche annulée. Alors, si on a fait une fonction qu'on veut annuler, on veut revenir en arrière, c'est la petite flèche ici. Ensuite, ça ici, on n'utilisera pas beaucoup ça ici. On laisse ça comme ça, c'est le curseur. Ensuite, l'autre option qu'on veut, l'autre icône qu'on va utiliser ultérieurement, c'est le petit engrenage. Où est-ce qu'il y a les options de SolidWorks? Alors, on peut changer quelques options. On va s'en tenir à quelques petits changements à certaines places. Mais sinon, on laisse ça tel quel. Ensuite, ici, on a le ruban, qu'on va entrer dans les détails dans les prochaines vidéos. Mais, en fait, on a des rubans avec différentes options. Par exemple, fonction, on peut faire du solide, du solide avec révolution, on peut faire de l'enlèvement de matière, on peut faire du perçage, on peut faire des congés, on peut faire des répétitions, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, l'autre option du ruban, c'est l'esquisse. Alors, c'est vraiment du dessin 2D pour créer le 3D. Ça, c'est la section esquisse. La section évaluée, Dimexpert, complément SolidWorks, SolidWorks MBD et Mastercam. On ne les utilisera pas dans le cadre de la formation, mais c'est différentes options plus poussées. Alors, nous, on va s'en tenir à deux fonctions, qui est le ruban fonction et le ruban esquisse. Ici, à gauche, on a une fenêtre où est-ce qu'on a, en fait, quand on crée un solide, on crée différentes étapes. Dans la création. Et c'est ces étapes-là qu'on retrouve ici à gauche. Alors, on peut reprendre, par exemple, cette étape-là ici. On peut changer sa dimension. Par exemple, ici, on a l'esquisse. On peut éditer l'esquisse. Alors, on va éditer les dimensions. En fait, c'est tout l'historique de création de notre solide.